Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Gilles Michas, formateur piano et j'aimerais vous donner des conseils pour progresser efficacement au piano et notamment en ce qui concerne l'improvisation, l'accompagnement, la composition ou encore le blues, le jazz, donc tout ce qui concerne l'univers du clavier, du piano et des musiques improvisées et donc le côté créatif. Et ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on veut apprendre le piano, on est vraiment motivé, on a envie de se faire plaisir, c'est normal, c'est le but du piano, on a envie de faire plaisir à son entourage et donc on veut apprendre et on va trop vite. Et le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps d'apprendre chaque point, donc chaque outil harmonique par exemple, en profondeur. On ne va pas suffisamment en profondeur et donc on veut aller vite pensant qu'on va aller loin mais en réalité, c'est le fait de travailler chaque point en profondeur qui va nous permettre vraiment d'aller loin et d'obtenir des résultats. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez, ce que je souhaite, c'est apporter une pédagogie optimale de façon à ce que vous puissiez obtenir des résultats. Et donc le conseil que je vous donne, c'est de prendre un élément et de le travailler en profondeur. Je prends un exemple. Les accords de trois sons, ça peut paraître basique, mais en réalité, on peut faire plein de choses avec les accords de trois sons. Ne jamais oublier l'objectif derrière. Les accords de trois sons, ça va vous permettre par exemple d'accompagner la plupart des chansons de variété, balade, pop, pop-rock ou même des styles comme le reggae, plein de styles finalement qui n'ont besoin que des accords de trois sons. Donc dans un sens, ça ne sert à rien d'apprendre les accords enrichis comme les accords par exemple de quatre sons, de cinq sons, des accords altérés et toutes les gammes du monde, si déjà on ne maîtrise pas la base et j'ai envie de dire chaque point abordé. Donc il vaut mieux aller étape par étape. Bien sûr, on a le droit d'apprendre de façon théorique, harmonique, on va dire, tous ces accords-là, toutes les gammes, mais ça va être dans la tête finalement et les doigts ne vont pas suivre. Et on peut se tromper soi-même. Parce qu'on a le savoir, on va dire, en ce qui concerne la théorie de l'harmonie, on s'imagine qu'on s'est joué, mais en fait on se trompe soi-même, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est assimiler la matière à prise, aller en profondeur au chaque point abordé pour obtenir vraiment des résultats. Et le résultat, c'est quoi ? C'est pouvoir jouer librement, se faire plaisir à soi, à son entourage et pouvoir aborder des choses de plus en plus larges, un répertoire de plus en plus large et des possibilités créatives de plus en plus vastes. Alors, on va voir au piano tout de suite un exemple. Les accords de trois sons, donc facile, une fondamentale, une tierce, une quinte. Très bien, vous le savez, vous savez jouer un accord de trois sons. Maintenant, la question, est-ce que vous êtes capable de jouer les accords de trois sons dans toutes les tonalités ? Parce que pour jouer la plupart des morceaux, vous en aurez besoin. Tous les morceaux ne sont pas en do majeur. Donc, déjà, vous pouvez effectuer un premier exercice. Vous habitez à transposer tous les accords de trois sons dans toutes les tonalités. Ensuite, est-ce que vous connaissez tous vos renversements pour un accord de trois sons ? C'est pareil. Il faut travailler dans toutes les tonalités les renversements, puisque ça va vous servir à harmoniser de façon efficace et belle la plupart des morceaux. Ensuite, par exemple, si je prends le morceau Imagine, alors ça va être do majeur, fa majeur en état du second renversement, un petit sol qui se cache et un nouveau do majeur. C'est une boucle comme ça. Très bien. Maintenant, admettons que vous accompagnez une chanteuse et on vous dit le morceau, il est trop haut, trop bas, ma voix ne suit pas. Il faut transposer le morceau. Alors, on va essayer de le transposer en fa majeure. Est-ce que vous pouvez transposer un morceau construit avec des accords uniquement, des accords de trois sons dans toutes les tonalités ? Par exemple, Imagine en fa majeure, ça nous donnerait ça. Voilà, ou en sol majeure. Donc, le but, ce n'est pas de savoir dans la tête et en théorie comment construire des accords de trois sons, mais c'est pouvoir utiliser l'outil pour une multitude de choses et donc que cet outil soit vraiment efficace pour que vous obteniez des résultats avec cet outil qui est finalement relativement basique. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre les accords altérés, toutes les gammes de l'univers, tous les accords de l'univers si déjà vous ne savez pas maîtriser les accords de trois sons et finalement réaliser que déjà avec un outil simple, on peut faire une multitude de choses. Donc, il n'y a que comme cela, en travaillant chaque point en profondeur, que vous irez loin. Et bien sûr, c'est un travail empirique, mais en mettant en pratique cette méthode, vous allez faire des progrès fulgurants. Un autre conseil que j'aimerais vous donner également, c'est concernant votre temps de travail, votre fréquence de travail. Si vous vous dites, par exemple, je vais travailler trois heures par jour, vous êtes super motivé, vous avez envie de vraiment y arriver, vous faire plaisir, vous avez envie d'apprendre, par exemple, le blues, le jazz, vous avez envie de maîtriser les accords pour pouvoir embellir vos accords, pour pouvoir faire des arrangements qui sonnent, parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas de rester dans les accords de croissance, on est bien d'accord. Vous allez dire, bon, pour cela, il faut que j'arrive à travailler trois heures par jour ou cinq heures par jour, pour les plus motivés. Le problème, c'est que sur le long terme, ça va être très difficile, parce que déjà, la vie peut-être va faire que vous n'aurez pas forcément le temps de travailler trois heures ou cinq heures par jour ou même deux heures par jour. Donc, ce que je préconise, c'est une règle que j'aime bien, c'est la règle des cinq minutes par jour. L'idée, c'est se dire que déjà, le plus difficile, c'est de se mettre derrière l'instrument. Alors, se dire en plus, je vais travailler trois heures par jour ou huit heures par jour, je ne sais pas, c'est compliqué. Et puis, pendant ces cinq minutes, vous vous dites, je vais faire vraiment le focus sur un seul élément. Ce n'est pas la peine d'aller donc faire par exemple, tiens, en cinq minutes, je vais faire toutes les tonalités, les accords de trois sons, de quatre sons, de cinq sons, de cinq sons. Vous n'aurez pas le temps en fait. Voilà. Et ça ne sert à rien, vous allez survoler la matière. Et le but, ce n'est pas de survoler la matière, c'est de mettre en pratique pour arriver à l'assimilation de la matière à la prise, pour aller en profondeur et passer à l'étape suivante. Et bien sûr, après, vous pouvez utiliser l'outil concrètement pour jouer des morceaux parce que la finalité, c'est de jouer et de se faire plaisir. Donc, il ne faut pas non plus perdre de vue la finalité. C'est pourquoi je fais cet exercice. C'est parce qu'il va me permettre d'amplifier mon plaisir de jouer du piano parce que vous allez élargir vos possibilités. D'accord ? Alors, pendant ces cinq minutes, quand vous avez fini vos cinq minutes de jeu, posez-vous la question « J'arrête ou je continue ? » Si vous arrêtez, pas de problème, ne culpabilisez pas. Vous étiez parti pour cinq minutes, vous arrêtez. Et le fait d'avoir fait le focus sur un seul élément, déjà, vous allez voir que vous aurez bien progressé. Et le lendemain, vous pourrez revenir sur le même exercice, en fait, jusqu'à ce que vous maîtrisiez, on va dire, peut-être pas à 100%, ne vous bloquez pas non plus, mais le point précis que vous êtes en train de travailler. Donc, ensuite, à la fin des cinq minutes, vous pouvez aussi choisir tout simplement de continuer. Et vous allez voir que la plupart du temps, vous allez choisir de continuer. Et finalement, vous allez jouer beaucoup plus que prévu. Donc, la règle des cinq minutes par jour, moi, j'aime bien cette règle-là parce que finalement, c'est plus sur la régularité et la répétition des temps de travail que ça paye et sur le fait de faire vraiment le focus sur un élément à la fois. Ça, ça paye. Et ensuite, vous allez voir que finalement, au bout de cinq minutes, vous aurez peut-être envie de continuer. Et donc, tant mieux, c'est du temps de gagner. Et donc, ça, c'est une bonne approche. Et ensuite, bien sûr, vous allez changer d'exercice et vous allez donc aller toujours plus loin. Donc, c'est vraiment, personnellement, cette pédagogie que je préconise. Et bon, j'en ai terminé pour cette vidéo, mais j'aimerais que vous me laissiez des commentaires en bas de cette vidéo pour me dire si ces conseils sont pertinents pour vous, me dire où vous en êtes, si vous avez des blocages. Je vous ferai un plaisir de lire vos remarques, vos commentaires et d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour de prochains conseils autour du piano ou de prochains tutoriels. Au revoir.